Rapanui est un jeu de pose d'ouvriers et de pick-up and delivery. Les joueurs doivent construire, transporter et coiffer des statues un peu partout sur l'île de Pâques. Dans Rapanui, chaque joueur dirige un petit village protégé par un animal totem. Le plateau représente l'île de Pâques. Il est recto verso pour correspondre au nombre de joueurs. Chacun commence avec 4 villageois et le sorcier de sa couleur, une ressource de chaque et un lot de 4 tuiles amélioration. Sur l'île de Pâques, tout tourne autour de la construction d'immenses statues et rien n'est laissé au hasard. Une manche se déroule en 3 phases, à faire dans l'ordre. Lors de la première phase, les joueurs placent l'un de leurs pions, les uns après les autres. Les villageois peuvent aller au cratère ou sur le plateau et les sorcier dans une zone spéciale. Le cratère est organisé par taille, de la plus petite à la plus grande statue. Pour sculpter un petit moaï, il faut placer son pion sur un emplacement libre de la zone la plus à gauche. Pour un moyen, il en faut un sur la première et sur la seconde colonne. De la même manière, il n'est possible de construire un grand moaï qu'en ayant un sculpteur sur chaque colonne. Si le joueur choisit de placer son villageois sur le plateau, il peut le faire sur n'importe quelle case qui ne contient pas déjà un pion adverse ou neutre. Le sorcier est particulier et permet de déterminer l'ordre du tour. Il est mis à jour au début de la phase 2, lorsque tout le monde a terminé de placer ses pions. La seconde phase consiste à construire les moaïs et la troisième à les transporter. Le transport d'une statue commence forcément au cratère. Il se fait de case en case en suivant une ligne ininterrompue de personnages et s'arrête sur un villageois en forme de sa couleur. Le joueur prend la tuile et y met sa statue à la place. Il couche ensuite son personnage pour indiquer qu'il est fatigué. Suivant la taille du moaï, il gagne un certain nombre de fois la ressource présente sur la case. Chaque autre joueur par lequel il est passé gagne la ressource de sa case. Il est aussi possible de transporter des chapeaux, des pukaos. Les pukaos partent de la carrière et fonctionnent à peu près de la même manière que les moaïs. Par contre, coiffer un moaï demande forcément une offrande et rapporte des points de victoire. Les tuiles à ou récupérées sur le plateau peuvent être défaussées pour activer une capacité spéciale. Elles permettent de gagner ou d'échanger des ressources, de relever un villageois fatigué ou même de payer moins cher un pukao. Il est aussi possible de construire 3 des 4 tuiles amélioration reçues en début de partie. Chaque tuile coûte un certain nombre de ressources. La partie s'arrête à la fin d'une manche lorsqu'il reste autant ou moins de tuiles à ou sur le plateau que de joueurs. Celui qui a le plus de points gagne. Le plus de points gagne. Le plus de points gagne. Sous-titrage FR ?